Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire J'ai décidé de tester la Miracle Morning pendant une semaine Donc de me lever à 5h30 en respectant toutes les consignes de la Miracle Morning J'ai ici toute la liste des étapes d'une Miracle Morning Normalement c'est le mot Savers et en fait chaque lettre correspond à un mot Mais vous avez toute votre routine Je vais vous donner directement les traductions, on va pas s'embêter Donc il y a silence, affirmation, visualisation, exercice, lecture et écriture Voilà, ma morning routine doit absolument inclure toutes ces petites choses à faire J'ai pas envie de vous faire une longue intro donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo Mais juste pour vous prévenir, au fur et à mesure de la semaine, les morning routines seront de plus en plus courtes en vidéo Parce que c'est un petit peu toujours la même chose Juste vraiment la première morning routine, je vais tout vous expliquer dans les moindres détails Et ensuite on verra un petit peu l'avancée, comment je me sens, etc Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le site Bonjour Aujourd'hui on est lundi, on commence cette semaine de Miracle Morning à 6h30 Ça sera le seul jour de la semaine où je me lave à 6h30 parce que j'ai fait une insomnie hier On commence cette Miracle Morning par deux choses à la fois Ça se trouve juste là L'écriture et les affirmations En gros pour ce mois de septembre, j'ai commencé à faire le 5 minutes journal Je sais pas si vous connaissez C'est un journal qui permet de manipuler son cerveau Il y a des études qui ont prouvé que si on écrit pendant 5 minutes par jour des choses positives 5 minutes ça suffit au cerveau pour se concentrer plus sur le positif pendant toute la journée Ce qui est extrêmement con et en fait j'avoue tous ces délires de carnet, de je sais pas genre écrire des trucs Enfin je sais pas, c'est des trucs, c'est pas mon délire, ça me met un peu mal à l'aise Mais en fait ça c'est cool parce que le 5 minutes journal, d'ailleurs je vous le mets en barre d'info si vous voulez l'acheter C'est pas genre un carnet vide, c'est un carnet avec plein de petites questions Je vais écrire Et voilà, maintenant Matcha pour survivre Pour la séance de sport du jour, nous allons faire du pilates Avant de continuer la vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec la marque Oceanapart Je ne sais pas si j'ai besoin de vous la présenter encore Vous savez que ça fait des mois que je collabore avec eux et j'adore cette marque Vous voyez à chaque fois tous mes ensembles, c'est Oceanapart Et ce que j'aime trop avec Oceanapart c'est qu'il y en a vraiment plein 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 sur le site Des différents, il y en a pour tous les goûts Et Oceanapart on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que les gens présentent la marque, ils sont tous les mêmes ensembles Alors qu'il y a plein d'ensembles sur le site Je vous dis, moi je commande toujours des... j'ai l'impression que je commande des trucs que personne... Du coup je me sens très spéciale L'ensemble que je porte actuellement s'appelle le Blooming Summer Set Il est vraiment trop beau, en orange comme ça, ça fait ressortir le bronzage que je n'ai pas Il y a un petit remborrage dans la brassière que vous pouvez bien évidemment retirer Bon moi, ça me fait pas de maths de les laisser Et vous avez un short avec un élastique ultra confortable Enfin je vous dis, de toute façon, toutes les tenues sont confortables Je n'en ai pas une seule de Oceanapart qui n'est pas confortable Ensuite j'ai commandé le Lexi Set qui est un legging avec une brassière qui est un petit peu gris Tie and die, je le trouve trop beau Et ça change grave de tous les ensembles que j'ai Pareil ultra confortable, pas transparent du tout Et j'ai commandé le Dobby Summer Sweat Set C'est un nom assez long Qui est un petit peu plus pour la maison, vous savez que je suis fan de ce genre d'ensemble Et dans cet ensemble vous avez un short, un sweat et un t-shirt C'est vraiment complet Et figurez-vous que Jérémy, mon copain C'est aussi pris cet ensemble mais en bleu Il existe en bleu et franchement il est trop trop beau Comme d'hab, vous savez que j'ai un code promo Vous me demandez tout le temps et je vous jure, tous les jours on me demande mon code promo Oceanapart sur Insta Donc voilà, il est là, le code c'est Miracle Morning Bien sûr, et il vous offre un set best-seller offert Je trouve que c'est trop bien, c'est toujours des offres trop cool Vous avez toujours deux ensembles dans tous les cas Vous achetez une tenue, vous avez un set best-seller offert Que vous pouvez même choisir Très très sympa Et l'offre est valable jusqu'à la fin du mois de septembre à partir de 69€ d'achat Voilà, comme d'hab, tout est en barre d'infos Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Du coup je vais sur la chaîne de Move with Nicole Et on va commencer par 20 minutes Bon j'ai terminé ma séance, franchement c'était trop trop bien Genre vraiment je recommande trop le pilates, c'est génial Nous allons faire un smoothie Honnêtement c'est mon petit déj En ce moment j'ai pas faim le matin Et quand j'ai faim, le smoothie ça me suffit En sachant qu'on fait un smoothie protéiné Et je fais ça tous les matins Pour la protéine, je prends la vitale protéine C'est de la protéine de collagène Vous savez que j'aime trop le collagène Et en ce moment je fais une pause dans ma cure des plus En vrai je vous mettrai bien les liens de tout en barre d'infos Comme ça vous pouvez retrouver Je l'achète sur Amazon et c'est trop bien Je sais que c'est dispo aussi chez Sephora mais c'est plus cher Donc, il y a ma vaisselle qui est en train de sécher On dirait que c'est le bazar, désolée Des feuilles d'épinards, j'ai tout lavé De la mangue, j'achète ça chez Picard Ma cuillère de collagène Un peu de lait d'amande Et voilà Ok donc j'ai mon smoothie Et donc normalement si je continue Ma Miracle Morning comme il se doit Je suis censée faire un petit peu de lecture Après vous vous arrangez votre routine comme vous voulez Mais moi j'ai essayé d'établir Tout un programme, sauf que là j'ai vraiment Rien à lire et je me suis rendue compte hier soir Donc j'ai commandé un livre Donc exceptionnellement, aujourd'hui de toute façon c'est la journée Premier jour, on y va doucement Mais exceptionnellement du coup je vais écouter un podcast Miracle Morning, le bilan après 1200 jours Let's go Bon j'ai terminé d'écouter mon podcast Franchement c'était cool mais c'était pas si motivant que ça Mais bon on s'en fiche Je vais aller me préparer Il reste une dernière chose dans la Miracle Morning C'est la visualisation Et je vous avoue que c'est le genre de truc en vrai Je sais pas vous Et j'aimerais vraiment que vous me rassuriez là dessus Tout ces trucs d'écrire, de machin Ces trucs qui m'aident mal à l'aise Enfin je trouvais ça genre grave cul cul Genre un peu niais Enfin je sais pas, ridicule Et en fait le 5 minute journal ça m'a grave aidée Parce que c'est super bien fait Et ça fait vraiment trop du bien Et genre là la visualisation Genre de dire visualisation C'est bizarre Mais quand j'y pense Les moments où je fais le plus de visualisation C'est dans ma douche Dans ma douche je pense énormément Je pense comme beaucoup beaucoup de monde Bah ça se passe dans ma douche Donc on va pas changer ma routine Je vais me doucher Et je vais visualiser dans ma douche Je suis prête Après cette morning routine Il est 8h du matin C'est incroyable Je veux ça tous les jours Écoutez on se retrouve un petit peu plus tard Dans la journée Pour faire un update Comment je me sens Si je suis fatiguée Si j'ai bien travaillé Un petit peu tout A tout à l'heure Coucou Il est 22h10 Je suis ici pour vous faire un update Ce ne sera pas un update très positif Parce que j'ai passé une horrible Vraiment une horrible journée Comme ça faisait longtemps Que je n'en avais pas hûté comme ça Je ne suis pas convaincue que ce soit Vraiment à cause de la miracle morning Parce que du coup ça n'aurait aucun sens Voilà franchement J'ai passé une horrible journée J'étais trop stressée Je suis en plein mental breakdown Ça se voit pas Mais je vais aller pleurer juste après Sinon j'étais fatiguée En fait j'étais fatiguée surtout Aux alentours de 13-14h J'ai commencé à vraiment m'en dormir A moitié Mais j'ai pris un matcha Et franchement après ça allait mieux Il faut réussir à se concentrer sur un truc J'arrête A demain Aujourd'hui c'est mardi Et il faut que je vous raconte un truc Bon déjà je suis crevée Cette nuit vous savez pas ce que j'ai fait Mais allez savoir Le pourquoi du comment J'en sais rien A 2h du matin J'étais persuadée que mon réveille avait sonné J'ai allumé l'humour Je me suis forcée à rester A pas m'endormir J'ai enlevé ma couverture J'ai tout fait Tout ça pour qu'au bout de 10 minutes quand même Où j'étais bien réveillée Je regarde l'heure Il était de 2h30 du mat' Et je me dis Mais je suis débit ou quoi ? Voilà Je pense que cette journée va être super Mais on va se concentrer sur le positif Avec le 5 minutes en dehors Je veux rendre cette journée incroyable Il faut qu'à 8h grand maximum J'ai terminé ma brandy groutine Parce que j'ai plein de travail C'est mon objectif du jour Aujourd'hui j'ai bien envie De faire un truc pour mes fesses Je fais 10 minutes tapto Et 20 minutes de booty Avec Pamela Ref Bon la séance était très cool Très intense Je suis contente d'avoir fait ça J'ai fait un smoothie cette fois-ci Et j'ai fait avec des fruits rouges surgelés De la banane, collagène Et les amandes comme toujours Et c'est trop bon Et ce matin Tadam ! J'ai un livre à lire J'ai acheté bien évidemment Le livre sur la Miracle Morning Comme ça je vais pouvoir en apprendre un petit peu plus Ça y est Je suis prête à travailler Très contente Il est 8h J'ai atteint mon premier objectif de la journée Être prête à 8h Franchement je suis grave dans un beau mood Donc j'espère que ça va continuer Tout au long de la journée Nous on se retrouve ce soir Pour voir si cette journée Elle était productive On va voir Coucou Il est 22h Ma journée est enfin terminée J'ai passé une bonne journée Wouhou Trop bien J'ai fait absolument tout ce que je devais faire Ça fait beaucoup de bien Juste je voulais vous dire un truc hors sujet On me voit parfois avec les mêmes hauts et les mêmes trucs Je vous rassure je lave mes vêtements Mais parfois je dois mettre la même tenue Parce que je fais un raccord pour une vidéo Voilà bref Franchement aujourd'hui C'était assez spécial Parce qu'en fait Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo Avec Jérémy on a fait les 3 meilleures pizzas de Paris Donc on a mangé une pizza et demi chacun Donc ça plus ma nuit C'est assez compliqué Bon franchement je suis fatiguée Mais je m'attendais quand même à pire Ce qui était dur C'est le montage de l'après-midi Franchement devant mon ordinateur Je m'endormais Mais vraiment je m'attendais à pire Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'enchaînements D'ailleurs Mais ma coiffure Ça m'a plu du tout là Il faut aller dormir Je me suis quand même bien sentie productive J'ai bien bossé Même si j'étais fatiguée Je commence à aimer Même si c'est que le deuxième jour Pour l'instant tout se passe bien Donc écoutez je suis grave contente On verra demain Demain j'ai une énorme journée aussi J'ai des rendez-vous et tout On se retrouve demain 5h30 Pétante A demain Aujourd'hui c'est mercredi Et croyez-moi le réveil était difficile 5h30 J'avais l'impression de me réveiller à 4h30 On me voit m'endormir toutes les 2 secondes Quand je fais mon journal Ma routine ne change pas Petit matcha J'en verse partout Comme si de rien n'était Et ce matin là J'avais décidé de ne pas faire de sport Parce qu'il faut bien laisser une petite journée Pour laisser nos muscles se reposer J'ai lu pendant 1h Je n'ai pas vu le temps passer Je n'ai pas fait de sport Et au final je suis en retard J'ai un rendez-vous Il ne faut pas que je le loupe Bon il est 8h15 Je ne sais pas comment j'ai mis autant de temps Je ne sais pas J'ai fait des petites boucles Et écoutez je vais me mettre au travail Ça va être une bonne journée Ça va être une bonne journée Ça va être une bonne journée Coucou Ce matin franchement j'étais à la ramasse J'étais très 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 fatiguée J'ai fait que traîner Je vous rassure le mood était bien meilleur Tout au long de la journée J'ai bien travaillé Franchement j'ai fait tout ce qu'il fallait Donc très bonne journée En revanche très mauvaise nouvelle Enfin je suis contente mais voilà J'ai une copine qui vient ce soir à la maison Il est 19h Elle n'arrive pas avant 20h et quelques Vous savez ce genre de soirée Comment ça se passe Oula les reflets c'est pas terrible Ça risque de finir très très tard Et de me décaler dans mon rythme Mais on va faire cette expérience ensemble D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas trop parlé Des heures à laquelle je me couchais C'est complètement idiot d'ailleurs Toute la semaine je me suis couché à 23h30 Mais vraiment genre toute la semaine Je me suis couché à la même heure C'était 23h30 tout le temps Donc écoutez je pense que demain Je vais être dans un état déplorable Ça va être sympa Surtout que demain c'est une journée ordinateur Aujourd'hui ça allait parce que Quand je suis dehors Quand j'ai des rendez-vous Ou peu importe Bah je sens beaucoup moins la fatigue Parce que je suis pas genre concentrée là-dessus Je suis concentrée sur autre chose Alors que quand il s'agit de me concentrer sur mon ordinateur Croyez-moi je pense qu'une seule chose C'est à ma fatigue Donc à mon avis c'est pour ça aussi que Aujourd'hui ça allait Demain c'est une journée full montage J'ai peur J'ai très très peur Voilà bon écoutez Je vous dirai demain A quel moment je me suis couché aujourd'hui Et nous on se retrouve demain Je suis pas très fière de moi Je me suis levée à 6h30 Une heure de retard Hier je me suis couché à 1h30 Je suis pas très fière de moi Mais en même temps La clé pour réussir ce genre de choses C'est d'avoir une balance Un équilibre Dans son rythme Et je dis pas ça pour me justifier Parce que je m'en fiche Mais il faut aussi profiter Et faire un peu sa vie Et au moins c'est réaliste Genre là on va voir comment vraiment ça se passe Quand tu fais la fête Mais que tu dois tenir ta miracle morning Et honnêtement dans la vraie vie Quand je me couche à 1h30 Je vais pas me réveiller à 5h30 Si je peux me réveiller à 6h30 Je vais me voir mon match à On va faire du sport C'est le retour du pilates Bon en vrai ça va Il est 7h15 Si mon objectif de tous les jours Ça reste d'être prête à 8h Je m'en sors bien Si là il est 7h15 Il faut que je boive mon smoothie J'ai refait un smoothie vert Parce qu'aujourd'hui en plus Je n'ai pas besoin de me maquiller Il n'y a rien du tout Je vais rester comme ça Parce que je n'ai rien à tourner Je n'ai pas de rendez-vous Je n'ai rien Aujourd'hui c'était la meilleure journée De cette semaine Même s'il reste demain Mais je peux déjà vous dire Que j'ai passé une journée incroyable Et je ne m'y attendais pas du tout Je pensais vraiment être très 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 fatiguée Et de plus en pouvoir Mais pas du tout J'ai trop bien travaillé J'ai fini super tôt J'ai même eu le temps de lire le soir Et là il est 20h30 Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous jure que c'est incroyable Il n'y a pas un seul moment Où j'ai dû vraiment faire une sieste Ou quoi que ce soit Donc je suis trop contente Et j'ai trop hâte de voir demain Comment ça se passait pour le dernier jour ? Allez à demain Mais je suis cognée Je pense que pour ce dernier jour On va tester le stretching Parce que j'ai plein de combatures Et des étirements Ça ne me ferait pas de mal Bon ça y est je suis prête A entamer cette dernière journée De morning routine De miracle morning Enfin dernière journée de test Parce que je ne peux pas vous garantir Que je ne continue pas après J'ai trop hâte de vous faire le débrief Ça y est c'est la fin de cette vidéo Écoutez je suis vraiment très contente De l'avoir faite Je ne vais pas vous refaire un résumé De tous les jours Parce que vous venez de regarder toute la vidéo Et je sais qu'elle est déjà longue Déjà est-ce qu'il y a eu un changement Au niveau de ma productivité ? Oui clairement De dingue Parce qu'en fait Dès le début de ta journée Tu te conditionnes à passer une bonne journée Comme on essaie de te faire comprendre Dès le début de ta journée Que tout est dans ta tête Bah tu comprends vite qu'en fait Il n'y a que toi qui peux décider Si tu as passé une bonne journée ou non Entre guillemets bien sûr Par exemple le livre La miracle morning Franchement moi je l'ai commandé comme ça Enfin en me disant C'est dans le thème C'est parfait Comme ça j'ai de quoi lire Et je vais apprendre un peu plus sur la miracle morning Mais il est incroyable Si vous avez besoin d'un petit coup de boost Franchement commandez-vous le livre Il coûte 20 euros Il est ultra motivant Et en fait si vous lisez ça le matin Je ne sais pas Ça vous met direct dans le mood Pour la journée Ça vous motive Pareil pour le 5 minutes journal Je vous mettrai encore une fois Tout en barre d'info Que vous puissiez les commander Il n'y a aucun partenariat là-dedans Et puis même si c'est un effet un peu psychologique C'est-à-dire qu'on se dit Qu'on fait des affirmations positives On lit On fait du sport On essaie de bien manger On essaie de se lever tôt Psychologiquement en fait Vous avez l'impression de faire les choses Mieux que les autres Entre guillemets Donc du coup c'est vachement motivant J'avais vraiment très 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 peur D'être ultra fatiguée Parce que dans ma tête pour moi Dès que je ne dors pas 8h Je suis trop fatiguée pour ma journée Alors que je ne dors jamais 8h en plus Parce que je n'avais le temps Dans le bien de 8h Et en tout cas ce que je pense C'est que la miracle morning C'est pour les gens qui n'ont pas le temps Si vous êtes comme moi Et que vous n'avez jamais le temps Vous avez l'impression que Vous ne vivez même pas Et que tout s'enchaîne Et que vous n'avez même pas une seconde pour vous C'est vraiment ce qu'il vous faut tester En vrai là j'ai testé une semaine Et j'ai déjà vu une différence Donc tester genre une semaine Alors ça ne veut pas dire Que vous devez vous lever à 5h30 forcément Mais levez-vous avant l'heure de votre réveil Selon vos horaires Je sais bien sûr que ce n'est pas possible Forcément pour tout le monde Mais si jamais vous pouvez vraiment tester Je vous jure que c'est incroyable Honnêtement physiquement Je suis un petit peu fatiguée Dans le sens où je sais que Je n'ai pas énormément dormi Parce qu'au final je ne me couchais pas très très tôt Sauf le dernier jour Mais ce n'est pas une fatigue Qui m'empêche de travailler Alors que j'ai l'impression que d'habitude Quand je suis fatiguée Je suis fatiguée C'est dur quoi Je n'arrive pas à me concentrer Et en fait là c'est une fatigue physique Que je ne peux pas éviter Parce que mon corps est fatigué Mais dans ma tête ça va J'arrive à me concentrer Parce que dans ma tête je me dis Qu'il faut que je me concentre Enfin je ne sais pas C'est psychologique Ça vous renforce psychologiquement Je trouve cette journée grottine N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous aimez ce genre de vidéos Parce que c'est vrai que Ce n'est pas forcément Le genre de truc que j'ai l'habitude De faire sur ma chaîne Je veux plutôt des vidéos rigolotes Ou des métisses Ou je mange d'habitude Mais j'aime bien aussi ce côté Prendre soin de moi Et c'est un côté que je ne vous montre pas forcément Sur Youtube Je vous le montre beaucoup plus Sur Instagram d'ailleurs N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais ce n'est pas déjà fait Je vous poste deux vidéos par semaine Une mercredi Une dimanche En plus il y a la part tour Qui arrive très très vite Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah